Sous escorte dans chacun de leurs déplacements, les membres de la famille royale dépensent chaque année une somme astronomique pour assurer leur sécurité, rapporte point de vue, en kiosque mercredi 8 janvier. La protection de la famille royale a un coût. En tant que l'une des familles les plus scrutées au monde, les Windsor ne lésinent généralement pas sur les moyens lorsqu'il s'agit d'assurer leur sécurité. Si on ne les remarque généralement pas, il est rare qu'ils ne soient pas accompagnés de quelques agents de sécurité lors de leurs déplacements, aussi bien en Angleterre que dans leur voyage officiel à l'étranger. Et si le gouvernement britannique s'est toujours refusé à détailler le coût des gardes du corps et des escortes qui suivent les membres de la famille royale, ce budget à l'année est estimé à pas moins de 100 millions de livres sterling par an. Selon David McClure, relayé par point de vue, en kiosque mercredi 8 janvier, la famille royale serait capable de dépenser les yeux de la tête pour assurer leur protection. Ainsi, même les demeures royales sont placées sous haute sécurité, aussi bien Buckingham Palace, que Kensington Palace, Clarence House ou encore Frogmore Cottage, la demeure de Meghan Markle et du Prince Harry. Juste après la naissance de leur fils Archie en mai dernier, le couple Sussex avait dépensé pas moins de 837 000 euros pour assurer au quotidien la sécurité de leur maison, tandis qu'une vingtaine de policiers avaient été mobilisés pour patrouiller autour de la propriété. Ces règles strictes auxquelles ils sont soumis protégés durant leur déplacement, Kate, Meghan, Harry, William ainsi qu'Elisabeth II se doivent tous également de suivre une règle de sécurité très simple, ne jamais mettre leur ceinture en voiture. Si cette règle est étonnante, le port de la ceinture de sécurité étant obligatoire lorsque le véhicule est en marche, les Windsor ne doivent pas porter la leur pour leur sécurité. Il est plus facile d'entrer et de sortir d'un véhicule, quand les gens ne sont pas attachés, soulignait ainsi un proche de la monarchie. Et ce notamment en cas d'attaque, au même titre que les Windsor ne doivent pas non plus fermer leur portière de voiture eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada